Allez salut tout le monde c'est Deslore j'espère que vous allez bien et ça y est j'ai fini la quête du Xénophage donc j'avais commencé la quête hier soir en live et je vous avais posté la petite vidéo du début de quête et là on va passer et bien à la fin de la quête et je vais vous expliquer dans la globalité ce qu'il faut faire pour avoir l'arme exotique le Xénophage déjà pour commencer la quête il faudra aller vers Eris Morn vers la lune où il y a le vaisseau pyramide et il y a les différentes statues à activer donc vous activez les 4 statues et il y aura un coffre dans ce coffre se trouve le début de la quête exotique le voyage que vous allez pouvoir prendre une fois que vous l'aurez pris vous devrez aller dans la zone encre de lumière sur la lune pour prendre la sphère de lumière et activer les 6 hôtels une fois que vous activez les 6 hôtels vous prenez la sphère et vous devez la mettre dans le pilier une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis cette sphère lumineuse dans le pilier vous devrez faire chacun des secteurs oubliés sur la lune donc 4 secteurs oubliés vu qu'il y a 4 zones et vous devrez faire une petite énigme à la fin de ces secteurs oubliés avec des runes alors voilà pour le petit récap de ce qu'il fallait faire pour déverrouiller la quête alors bien sûr je vais mettre le lien de la vidéo qui explique un petit peu mieux dans la description de cette vidéo et on passe tout de suite à la suite de la quête comme je vous ai dit il fallait aller au donjon donc déjà pour déverrouiller le donjon il faut faire la quête des Rismornes qui demandent de combattre des cauchemars qui se trouvent dans les hôtels au port du malheur ensuite vous débloquez et bien le donjon et vous devrez faire la première étape qui consiste à tuer un chevalier, une prêtresse et une vigie avec une épée que vous pouvez récupérer sur des gros chevaliers verts donc vous inquiétez pas vous pouvez pas les louper ils sont vraiment immenses et ces chevaliers vous pouvez soit les trouver derrière les portes ou soit au centre des ponts dans la zone alors pour tuer les différents gros mobs dans le donjon donc les trois de la première zone vous devrez utiliser l'épée comme je viens de l'expliquer alors pour le chevalier vous devez le taper au corps à corps avec l'épée pour la prêtresse vous devez la tuer en envoyant des frappes d'épée de loin avec votre épée donc moi je vous conseille de rester vers la porte vous envoyez des petites frappes avec votre épée du bout de la porte et vous allez voir que vous allez faire tomber la prêtresse pour la vigie c'est vraiment la plus simple en fait il suffit de vous mettre devant vous mettez la garde avec votre épée et vous avez juste à renvoyer ses projectiles contre elle et vous allez la tuer bon une fois ça réalisé vous devez continuer le donjon et suivre mon écran vous allez devoir récupérer un objet qui se cache devant une porte alors vous devez monter en hauteur et aller sur le côté gauche vous allez arriver dans une zone où il y a des immenses ogres sur le côté gauche vous allez apercevoir du côté du vide une dalle avec des inscriptions vous devez monter dessus et ça va faire apparaître des plateformes et sur la dernière plateforme qui va apparaître il y a une sphère de lumière que vous pouvez récupérer quand c'est fait vous devez retourner en arrière et suivre le chemin que j'emprunte vous allez arriver vers une porte avec des inscriptions sur le mur comme vous avez pu voir sur la dalle juste avant et il y a deux hôtels que vous devez allumer avec votre sphère de lumière une fois ça fait la porte va s'ouvrir et vous devrez tuer le boss tout au bout de la salle alors ici par contre c'est un petit peu compliqué parce que déjà le boss est 980 de puissance les petits mobs à côté sont à 970 de puissance et ils font énormément de dégâts alors la première salle juste avant d'entrer dans la salle du boss est composée de différents symboles alors ces symboles correspondent chacun à un élément neutre solaire, abyssal ou cryo vous allez retrouver ces éléments dans la salle du boss alors il y en a un au dessus à droite directement quand vous entrez vous en avez un autre au fond de la salle au dessus à gauche un autre en bas tout de suite à gauche et un autre au fond en bas à droite vous allez voir aussi qu'au centre de la salle au dessus il y a une sphère de lumière que vous pouvez récupérer alors une fois que vous allez la récupérer vous allez voir sur votre personnage qu'il y a un buff qui va apparaître ce buff correspond à un élément que je vous ai cité juste avant donc soit neutre, soit solaire, soit abyssal ou soit cryo et vous devez déposer cette sphère avec votre élément au bon symbole que vous avez pu voir dans la salle précédente alors vous cherchez le symbole avec votre sphère vous déposez votre sphère sur le symbole et ça va activer en fait le buff qui est sur vous alors ça va l'activer pendant quelques secondes et en fait l'élément un petit peu chiant ici c'est que votre buff qui correspond à un élément va pouvoir vous permettre de faire du DPS sur le boss parce que le boss sinon il est illuminisé mais le truc chiant c'est que vous avez un élément et ça voilà c'est pas pour rien si vous avez l'élément abyssal alors vous pourrez faire du DPS sur le boss qu'avec des armes ou des capacités abyssal si vous avez l'élément neutre vous pourrez DPS le boss qu'avec des armes neutres si vous avez l'élément solaire vous pourrez faire que des dégâts sur le boss avec des capacités ou des armes solaires voilà c'est vraiment chiant pour cette partie je vous conseille d'y aller à plusieurs parce qu'en solo c'est très 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 dur quand même et vous allez devoir faire ça autant de fois que nécessaire donc si à un moment vous avez la capacité abyssal enfin le buff abyssal vous faites des dégâts abyssal ensuite peut-être que vous aurez le buff solaire donc c'est aléatoire vous faites ça, vous faites des dégâts le maximum de dégâts sur le boss jusqu'à le faire tomber et ensuite une fois que c'est fait une fois que le boss est tombé vous allez pouvoir récupérer la dernière étape de la quête donc vous inquiétez pas vous avez fait le plus dur vous avez tué le boss une fois que vous êtes à cette étape vous avez seulement besoin d'aller voir Eris Morn sur la lune vous lui parlez elle va vous donner l'arme exotique Xenophage alors la quête exotique est relativement simple en tout cas dans sa globalité mais vraiment la dernière étape avec le boss c'est la plus dure surtout si vous y allez solo comme je vous ai dit voilà essayez d'y aller à 3 après solo c'est faisable vous inquiétez pas si vous êtes vraiment un joueur puriste du solo vous pouvez le faire mais à 3 voilà ça va passer beaucoup mieux allez on va parler un petit peu de l'arme en PvE et pas en PvP car bon c'est une arme puissante qui demande des munitions lourdes et vous savez que en PvP et bien récupérer des munitions lourdes c'est un peu fastidieux parce que c'est soit les mecs en face ils campent aux lourdes ou soit quand vous voulez récupérer les lourdes et bien vous vous faites tuer au moment où vous commencez à les récupérer donc j'ai pas testé tant pis si vous de votre côté vous avez testé le PvP dites le dans les commentaires alors que vaut-elle en PvE ? déjà on va passer à sa capacité principale en tant qu'exotique munitions à pyrotoxines tire de très puissantes munitions explosives donc ça c'est sa grosse capacité sur l'arme donc on peut voir qu'elle a énormément d'impact donc au maximum elle a énormément de portée stabilité, maniement, rechargement voilà on est en dessous de la moyenne coup par minute 120 donc ça tire relativement lentement et chargeur par contre c'est là voilà chargeur 13 et il faut savoir que l'arme peut avoir au maximum 26 balles alors vous allez me dire elle a beaucoup d'impact du coup même s'il n'y a que 13 balles ça devrait aller bon déjà moi je vous dis l'impact qu'elle a enfin les dégâts qu'elle va avoir c'est ridicule déjà et le chargeur il nous vende ça comme une mitrailleuse alors bon 13 balles dans le chargeur pour une mitrailleuse bah tu mitrailles pas beaucoup de choses voilà on va dire ça et en plus il faut savoir que l'arme ne permet pas de faire des coups critiques même si vous tirez dans la tête de l'adversaire ça fait aucun coup critique en tout cas de moi ce que j'ai pu voir de ce que j'ai pu tester elle fait aucun coup critique même en pleine tête alors j'ai fait la comparaison avec le sniper révocateur dans le tribut des halls contre un ogre alors on peut voir qu'avec le révocateur je fais 5000 de dégâts à peu près en non critique et 16000 en critique avec le xénophage qui je le répète est une arme puissante et exotique je fais 8500 de dégâts et même en tirant dans la tête vu qu'il n'y a pas de coup critique c'est le maximum quand vous voyez que j'arrive à atteindre le double avec un sniper quand j'arrive à faire un coup critique de dégâts comparé au xénophage et en plus un sniper ça n'utilise pas des munitions lourdes du coup on a des munitions beaucoup beaucoup plus souvent beaucoup plus fréquemment voilà on peut se dire que l'arme en fait elle fait zéro dégâts donc c'est voilà c'est une arme lourde et exotique qui fait aucun dégâts c'est ridicule peut-être que je m'y suis mal pris peut-être qu'il y a des choses à faire avec cette arme pour maximiser les dégâts mais en tout cas du test que j'ai pu faire voilà c'est pour moi elle va aller dans ma collection et c'est tout je vais pas l'utiliser mais vraiment pas du tout alors j'accompense est pas en pve et en pvp comme je l'ai dit j'ai pas testé alors dites le dans les commentaires si vous vous avez pu tester peut-être qu'elle est vraiment op en pvp peut-être qu'elle fait énormément de dégâts elle one shot tout le monde et c'est une tuerie donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires alors je vous cache pas quand même je suis un petit peu déçu je pensais que ça allait être une arme ouf ouf à l'utiliser déjà parce que son aspect est vraiment cool il n'y a pas caché vraiment cool si vous regardez la vidéo quand je recharge vous voyez un petit insecte à l'intérieur du chargeur et ça c'est plutôt stylé donc ils ont fait des petits détails comme ça dommage qu'après elle fait pas plus de dégâts peut-être qu'elle aura un buff plus tard parce que pour le moment elle est vraiment obsolète par rapport aux autres exotiques qui sont déjà disponibles dans le jeu bon allez j'espère que ça vous aura aidé j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre le petit like pour aider la chaîne parce que ça aide énormément venez sur les lives venez sur twitter venez aussi sur discord de discuter si vous avez des questions etc allez c'était Deslore sur ce moi je retourne jouer et je vous dis bon jeu gardien est-ce qu'on peut garant merci